Les récentes revendications sociales intempestives n'ont pas été sans conséquence sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Au total, on enregistre une réduction des recettes, une hausse des dépenses et une baisse des investissements. Le Conseil des ministres réunit ce mercredi à adopter un projet de révision de la loi 2017. Il importe de préciser qu'au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2 616,6 milliards, les dépenses ordinaires sont révisées à 2 691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA qui découlent des efforts de réduction des dépenses subventionnées et de la prise en compte des nouveaux engagements du gouvernement, dont les revendications sociales. Au titre des dépenses d'investissement, il est également important d'indiquer que les dotations d'investissement, quant à elles, enregistrent une baisse de 177,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global à 1 746,9 milliards contre 1 924,7 milliards de francs CFA, initialement. Ces évolutions portent sur une réduction des investissements financés sur Trésor pour 90,4 milliards de francs CFA et des projets CEDD à hauteur de 91 milliards de francs CFA. Toujours sur sa lancée de combler le déficit en logement sur le territoire national, le Conseil des ministres a pris des mesures incitatives en direction des promoteurs immobiliers. Cette ordonnance accorde une exonération de 50 % de l'impôt sur les bénéfices aux entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social. Je voudrais ici préciser que le bénéfice de cet important abattement fiscal est subordonné à la réalisation d'un programme de construction d'un minimum de 250 logements pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale. Autre volet social, le gouvernement poursuit son programme de branchements sociaux et son programme d'électrification rurale, deux nouveaux prêts ont été autorisés par le Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite de ces deux programmes. Le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte ratification d'une convention de crédit d'un montant de 78,714,814,000 francs CFA conclut le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Ce projet vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Biot et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs lieux de région. Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme Électricité pour tous. Le second décret porte également ratification d'un accord de prêt d'un montant de 198,295,801,000 francs CFA conclut le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement, AID, et la République de Côte d'Ivoire. Ce décret permettra donc le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité. Fonction publique, le Conseil vient de revaloriser les catégories les plus faibles. Le Conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d'indices supplémentaires aux fonctionnaires des catégories de A à B3, 100 points d'indices supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et D. Cette mesure donc concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une grille particulière. Et cette décision entre dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il convient de préciser que cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2018. Au total, plusieurs mesures de portée sociale enregistrées au cours de ce Conseil des ministres. Une dernière et non des moindres est la décision du Conseil de lever les obstacles à la scolarisation pour les élèves du primaire non détenteurs d'extraits d'actes de naissance. Ce sont 1 165 325 élèves du primaire qui pourront bénéficier de cette mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada